Bonjour à tous et aux fidèles de la chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver après ces quelques mois de silence. En effet, Lady L a très peu navigué cet été. Toutefois, en juin, une navigation vers les îles d'Ierre en vue de quelques travaux sur le port et les essais du narguilé vont alimenter cette vidéo ainsi qu'une brève visite au salon de Cannes 2024. Nous avons eu l'honneur de recevoir une des maquettes en Lego du futur XS13 à monter soi-même. La présentation officielle du bateau aura lieu lors du salon du Multicoque 2025 à la Grande Vente. Suivez-moi sur Lady L pour cette courte vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Un grand nettoyage du bateau était nécessaire. En effet, les quelques semaines après le carénage, ont vu s'abattre sur le midi des pluies de boue. Lady L avait besoin d'une bonne douche avant de prendre la mer. Nous sommes mi-juin et nous avons rendez-vous au port d'Ierre avec un professionnel pour la pose de toiles anti-soleil du type Batiline. Lady L emboute une nouvelle fois le canal Saint-Louis sous un ciel dégagé et avec un mistral soutenu. Dès le golfe de Cosse, une bonne brise nous cueille et c'est sous un riz et sola que nous filons mon train vers les îles et la baie de Marseille. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur et un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu peur, attends, respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voie, j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Et si tu crois que c'est fini, je l'aime. L'île du Planier est en vue. Nous la laisserons sur notre tribord. Sur bâbord défile la cité phocéenne et la bonne mer, telle une sentinelle, reste un amai remarquable pour les marges. Nous voici en mouillage à la Badine, sur la presqu'île de Gien. En effet, le vent nous pouta dès la Ciota et c'est de nuit au moteur que l'ADL finit son voyage vers les îles d'Ierre. La vie s'organise au mouillage. On refait de l'eau avec notre dessinélisateur et Starlin nous assure une liaison internet par satellite centrale. Nous sommes le week-end et notre rendez-vous est lundi. Aussi nous profitons du mouillage pour nous baigner dans une eau encore fraîche en ce moment de joie. Le nard il est, est testé. C'est la première fois que je l'utilise. C'est la première fois que je l'utilise. Dimanche, un fou coup de Mistra nous obligea à rester sur place. Le bateau était dans 3 mètres d'eau, sous du sable, avec 40 mètres de chaîne. On était sereins. Peu de monde autour de nous et de l'eau à pourrir. Pourquerolles était en vue et au loin, vers Porqueros, les Medes montaient la garde. Dès lundi, nous rejoignîmes le port de Yer à une enclablure de là où nous avions rendez-vous et où une place à quai nous était réservée. La première soirée fut calme et c'est sous les lumières du port que l'IDL s'endormit. Dès le lendemain, les travaux commencèrent avec la pose des gabarits puis le montage des Batty Lines en vue de nous protéger du soleil tout en laissant passer l'air et la visite. Les travaux ont été réalisés de main de mètre et dans les délais par les techniciens et techniciennes de Synergie, la voilerie ship du port de Yer. Les travaux ont été réalisés, il fallait quitter Yer et rentrer sur Port Saint-Louis-du-Rhône, notre port d'attache. C'est sous un temps couvert et pluvieux où le retour s'effectua, toujours sous une pluie de boue qui jaunissait le bateau. L'IDL passa entre le Grand Ribot et le Petit Ribot après avoir contourné la pointe de la Vallée. Puis se succédèrent l'Escampo Barrio, Cépé et Sissier, le Bec de l'Aigle avant La Ciotat et le Cap Canaille devant Cassie. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie, j'ai vomi mon quatre heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés, ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied dès que le vent soufflera, je repartira et que les vents tourneront, nous nous en allons. Pour ce retour au moteur, on longea les côtes et c'est entre la côte et l'île de Jarre que l'IDL pénétra dans la baie de Marseille. Ici, tout est minéral, et c'est sous une luminosité très médiocre que défilèrent les îlots de l'est de la cité phocéenne. Le golfe de Foss fut avalé au moteur entre une série de tanqueurs au mouillage. On passa devant l'épave d'un catch en tablée, où ne dépassait que ses deux mâts. Tout loin, le complexe industriel de Foss qui s'est éolienne. Le canal Saïry pointa à l'horizon et très vite l'IDL le remonta. Nous lirons mon prénom, dès que le vent soufflera, je repartira et que les vents tourneront, nous nous en allons. Doucement, au moteur, entre petits ports et maisons de pêcheurs, notre bateau retrouva sa place à quai. L'entretien des winch est une chose importante sur un bateau. Il conditionne son bon fonctionnement et sa longévité. Il doit être réalisé au moins une fois par an. Sur l'IDL, c'est la première fois que je démonte pour la maintenance mes winch. Ce sont des Arken 40, 2 ST Alu, self-telling à deux vitesses. A cette occasion, et pour ne pas me tromper au remontage, j'ai filmé chaque étape. Voici la retranscrétion de cet enregistrement qui reste une info et non un tuto. La première étape consiste à démonter pièce par pièce l'ensemble du winch en faisant attention de ne rien perdre et en repérant la position et le sens de chaque élément constituant le mécanisme du winch. Vient ensuite l'état du nettoyage complet de chaque pièce avec un solvant et à l'aide d'une brosse à dents ou d'un pinceau. Les éléments sont ainsi lavés de leur vieille graisse et des impuretés telles que poussière, sable, etc. Toujours bien repérer leur position. La troisième étape est le remontage en sens inverse du démontage. Chaque pièce est enduite de graisse neuve, sauf les cliquets qui sont huilés. Bien repérer la position de chaque élément. Et revisser chaque vis avec modération. La deuxième étape est la première étape. La deuxième étape est la première étape. Bien positionner le doigt du self-telling afin de faciliter le déroulement du boot engagé dans ce dernier. Une dernière vérification in situ termine l'entretien. ... ... ... ... ... Nous avons eu la surprise de recevoir de la part d'Excess la maquette en Lego, du futur bateau de la flotte. C'est avec plaisir et méthode que nous nous sommes lancés dans la construction de ce canote. Il s'agit de la maquette du futur Excess XIII qui sera présentée au salon de la Grande Motte en avril 2025. La gamme comprendra le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Le choix s'agrandit et d'ores et déjà les commandes arrivent pour ce nouveau modèle. Je vous laisse découvrir le montage en images de cette maquette en Lego. ... 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